Bonjour tout le monde, ici Sylvain Mournay du Centre d'autodéfense Bravado. Je suis Catherine de Gré, Satur Noir, Antitois de Gracie. Je suis avec Karine Visonnette et aujourd'hui on va vous montrer une dépense contre quelqu'un qui vous tient les cheveux. Karine. Je vais aller chercher les cheveux à Karine ici. Puis la première chose qu'elle veut faire, c'est s'assurer que je ne pars pas et que je ne contrôle pas trop sa tête. Aussitôt que je vais tenir ses cheveux, elle va garder mon poignet et elle va coller contre sa tête. Comme ça, si j'essaie de la brasser à contrôle de gestes. La prochaine chose que Karine va faire, son bras qui est à l'extérieur, c'est ce bras-là. Elle va stepper avec sa jambe et avec son bras et elle va passer son bras par-dessus mon bras à moi, pinçant en dessous de son aisselle comme ça, une position de chevalier ici. Et là, elle va lever mon poing vers le plafond pendant qu'elle squatte un petit peu avec son aisselle pour être capable d'hyper extensionner mon coude. Encore une fois, je tiens ses cheveux, elle tient mon poignet, elle step par-dessus, vraiment coincé en dessous de son épaule ici et puis en levant mon poignant avec son aisselle et elle me casse l'épaule. Une petite variante, c'est que des fois, la personne qui est en trouve va essayer d'aller au sol. Je pense qu'on arrive en quesaguetari. Ici, Karine, elle step par-dessus. Et moi, j'essaie d'éviter la position. Elle va glisser sa jambe, glisser sa jambe vers l'avant, exactement, puis elle va finir en position. Quesaguetari, juste comme ça, une dernière fois. Donc, avec ses cheveux, elle step par-dessus. Moi, j'essaie d'éviter la position en me mettant vers le sol. Elle aime suivre vers le sol, puis elle continue son geste. Et ça va casser mon bras. Ça fait que ça va montrer à la personne de ne pas tenir les cheveux de quelqu'un d'autre. Si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, likez, partagez et commentez sur la vidéo. Et merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501